Musique Bon voilà, déjà une première nuit de passée sur cette gravière donc je suis arrivé hier soir je pensais arriver un petit peu plus tôt j'étais au courant que l'eau était assez claire et que ça me permettrait de pouvoir distinguer les fonds correctement malheureusement à l'heure où je suis arrivé j'ai dû finir de tendre les cannes tendre les cannes dans le noir et j'ai pas pu bien observer tout ce que je voulais tout ce que je voulais repérer pour poser mes cannes correctement Musique Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai quand même réussi à gratter avec la lumière de la frontale et donc j'étais super surpris de voir que le fond est recouvert quasiment intégralement d'herbiers et que la pêche allait être très compliquée. Trouver les spots, il allait vraiment falloir gratter, passer un petit moment sur l'eau pour pouvoir poser les montages correctement. Sous-titrage ST' 501 Donc en cherchant, je me suis aperçu que c'était compliqué un peu partout et qu'il y avait seulement au pied des nénuphars que les zones étaient un peu propres donc des fonds en gravier. Donc j'ai privilégié les fonds propres dans un premier temps et donc cette nuit j'ai eu une première touche aux alentours des 9h30 juste après avoir tendu les cannes et puis j'ai eu une seconde touche vers 11h30 et malheureusement les deux touches se sont soldées par des décroches parce que le temps d'arriver juste au-dessus du montage les poissons s'étaient décrochés, s'étaient fourrés dans des masses d'herbiers et je n'ai pas réussi à sortir les poissons. Donc en fait j'ai senti le premier poisson, je l'ai senti mais arrivé au-dessus je ne l'ai même pas vu et pour le deuxième, je n'ai pas eu l'occasion de sentir le poisson mais je suis arrivé, c'est pareil, j'ai sorti le montage de l'eau il était dans des gros paquets d'herbiers. Oh là là, c'est pas possible, ça ne peut pas pêcher en fait. Bon, deux touches, c'est quand même pas rien surtout que la gravière, je ne la connais pas du tout par contre, avoir deux touches et ne pas sortir les poissons je trouve ça vraiment dommage donc là, je vais revérifier toutes mes cannes parce qu'il y a eu d'autres bips dans la nuit et vu que je pêche dans des trouées qui font un mètre carré on sait qu'avec un bip, le poisson peut être tanké dans les herbiers donc peut-être que je vais trouver une surprise en relevant les cannes et puis j'ai décidé de retirer une de mes cannes puisque juste derrière moi, il y a une deuxième gravière qui est un peu plus petite et il semblerait que les fonds soient un petit peu plus propres donc je vais tenter une canne dans cette gravière. Là, juste à mes pieds, il y a 4 mètres carrés complètement défoncés c'est du gravier qui est complètement retourné donc je vais reposer la canne ici et puis je vais reposer la canne ici Musique Donc comme je vous disais ce matin, j'ai préparé un petit ensemble assez léger, une canne explorer avec un petit moulinet Eos-Dymil. Et donc je vais aller poser mon montage dans une petite trouée de nénuphars que j'ai repérée, et puis en espérant qu'on va réussir à dérouler un fiche rapidement. Donc je pars sur la petite gravière poser ça tout de suite. Donc là j'ai fait un spot principalement constitué de billes suprême-écrevisse en 24 mm, de la vin, et puis quelques pelets en différents diamètres. J'en mets pas trop parce que le but c'est d'essayer de déclencher une touche rapidement. Sous-titrage ST' 501 Ça y est départ, je vais aller la chercher en bateau. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Oh, beau passe. Coucou. yes oh putain voilà ça y est enfin premier poisson ils sont beaux les poissons voilà premier combat avec premier poisson de sortie c'était un peu sport dans les nénuphars parce qu'elle a fait elle a fait un tout droit elle a fait un tout droit direct direct dedans donc il a fallu venir l'extirper de tout ce bordel mais ça y est allez on retourne sur la berge super content à premier poisson vraiment une belle commune avec une une jolie couleur et ... ... ... Ça y est, la canne qu'on avait placée cet après-midi dans la petite gravière vient de décoller. Bon, ça n'a pas l'air gros. Ça n'a pas l'air gros, mais on va voir ce que c'est. D'ailleurs, ça arrive là. Ça m'a l'air tout petit. Ça fait une touche de retour. Je ne sais pas bien ce que c'est. Oh là, qu'est-ce que c'est de ça ? ... Eh ben non ! C'est un bremia. Bon, allez. On va aller replacer ça. ... ... ... Donc là, je viens de faire une touche. C'est une canne que j'avais reposée hier soir au ras du Nil. Parce que j'avais eu un semblant de tirer et je pensais que ça ne pêchait pas bien. Et donc là, j'ai reposé au ras du Nil dans vraiment peu d'eau et sur un fond très propre. ... Oh là là, c'était une salade ! Quand on parle de salade, ce n'est pas de la famille. ... Bonjour ! Donc, on va attaquer la matinée en vous présentant ce petit poisson que j'ai pris cette nuit. Donc un poisson qui fait 11 kg. Que j'ai pris au coin, juste au coin du Nil. Donc sur une zone bien propre de gravier. Il a fallu vraiment que je pose un ras de l'île pour avoir de la propreté. Et écoutez, ça a payé avec ce poisson pris à 2h30 ce matin. Voilà. Allez, je vous présente ce petit poisson avec une robe bien foncée aussi. Jolie petite miroir. Ça, quand ça va pousser et prendre quelques kilos, ça va être vraiment sublime. ... ... ... Voilà, donc on est au deuxième matin de pêche. Là, je viens d'aller faire un tour dans la petite gravière. Avec le zode et puis l'aquascope. Parce que vraiment, dans ces conditions-là, c'est vraiment un outil indispensable. Comme je vous l'ai déjà dit, le fond est vraiment envahi d'herbiers. Même quand on a l'impression qu'on arrive dans une trouée qui est propre. En mettant la tête dans l'aquascope, on s'aperçoit que c'est une vraie moquette au fond. Et parfois, les herbes arrivent même à un mètre sous la surface. Donc là, c'est vraiment impêchable. Donc là, j'ai décidé de replacer la canne qui a fait la brème hier soir, dans une trouée qui est légèrement décalée sur la gauche. La trouée est un peu plus petite, mais je la trouve tout aussi attirante. Et surtout, j'ai repéré deux coilles dans la zone. Et donc, je vais essayer de changer d'approche et de passer sur un montage avec un plus petit hameçon et de la graine. Pour essayer de séduire un de ces deux poissons que j'ai repérés. En fait, même quand tu crois que c'est propre, tu vois une trouée au milieu des Dénuphars. Tu te dis que c'est propre parce que tu ne vois pas trop d'herbes en surface. Tu mets le nez dans l'aquascope et en dessous, c'est Bagdad. C'est l'horreur. J'ai un spot dans la petite gravière dans lequel je crois vraiment. Et ça fait deux fois que je vais vérifier pourquoi je n'ai pas eu de départ. Et je m'aperçois qu'il ne reste que mon montage. Et tout a disparu autour. Donc, je pense que j'ai affaire à des petites malines. Et on va essayer d'être plus malin qu'elle. Et on va changer d'approche. Donc là, j'utilisais des badlings en fluoro d'assez gros diamètre avec des hameçons taille numéro 2. C'est souvent comme ça que je pêche. Donc là, j'ai décidé de faire un petit badling souple. Donc, j'ai utilisé de la Gore-Tex Mat. Voilà. En 35 livres. Et puis, j'ai décidé de mettre un tout petit hameçon. Voilà. Alors, je ne pêche jamais comme ça. Mais on va essayer. Donc, un petit Stifrig Baked en taille numéro 8. Et donc, voilà. J'ai fait le montage. Je vais vous le montrer. Donc, j'ai remplacé les plombs en dérivation par un plomb inline. Alors, plomb quand même assez lourd. Parce que j'aime bien qu'il y ait un bon autoferrage. Et donc, voilà. J'ai fait un petit badling avec un maïs flottant. Donc, ça, je vais mettre ça dans un sac soluble. Comme ça, pour vraiment faire une petite bouchée. Comme ça, si la carpe arrive sur le sac soluble, elle n'aura pas le choix que de venir prendre lèche qui sera au milieu. Du moins, c'est ce que je pense. Et je vais essayer. Donc là, je vais préparer un petit sac soluble. Donc, voilà ceux que j'utilise. Et vu que l'eau est assez froide, je prends des spéciales eaux froides. Voilà. Et puis, je vais le remplir avec du mélange de graines toutes prêtes. De chez KOOP CARP CONCEPT. Spécial PVA friendly. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Mateo, c'est parti ! Poisson ! Voilà une belle touche. Un beau départ sur une canne que j'ai replacée tout à l'heure. Donc là, je vais... On va sauter dans le bateau et... On va aller la chercher. Allez, go ! ... Je pense que le poisson est en surface parce que... ... ... le plomb est éjecté. Je pense que c'est la... ... ... la raison. Je ne suis pas partisan des plombs qui éjectent, mais malheureusement... ... ... dans certaines configurations, des fois, on n'a pas le choix. Il faut savoir s'adapter. Beau poisson ! Yes ! Génial ! Super ! Excellent ! Première touche de la journée, ça y est. Et un magnifique poisson. Je vous en parlais... ... ... quand on est arrivé sur la gravière, je vous parlais de poissons bien sombres. Et bien ici, vous en avez... ... vous en avez l'exemple sous les yeux. Magnifique commune. Hyper sombre. Oh, elle est terrible ! Superbe ! Superbe, superbe ! Je suis super content. Oh, c'est top ! Génial ! On va vite replacer la canne parce que... ... j'ai envie de refaire un beau poisson comme celui-ci. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, ça y est, la session se termine, on est arrivé au dernier matin. Alors cette nuit, j'ai eu deux touches. J'ai eu une touche dans la petite gravière. Par contre, c'était quand même une touche assez bizarre, puisque le sion de la canne était tendu, il y avait des secousses. Alors je ne sais pas si c'était un poisson qui était tanké dans un herbier, ou si c'était un petit poisson, ou un gros blanc. On était surpris par un départ, on était en train de se faire manger, on était dans le bivy, en train de se faire manger. Et là, bonne surprise, poisson. Donc là, c'est dessus. Je la sens bien là. Canne qui pêchait quand même assez proche d'un obstacle. Ouais, c'est fini. Les gros paquets de merde qu'on vous a déjà montré à plusieurs reprises. Et donc, elle s'est décrochée. Donc là, je suis dégoûté, c'est la dernière nuit, et on avait vraiment envie de prendre un dernier poisson. Voilà. Bon, on va quand même tenter de replacer la canne, et puis espérer une autre touche. Sinon, on a eu une autre touche dans la gravière, dans la plus grande. Et ça s'est malheureusement soldé aussi par une des croches. Alors, je ne sais même pas si ça s'est piqué. J'ai eu une touche retour, le swinger est complètement descendu sur le bas. Et puis, bon, quand on est parti en bateau, et quand on arrive au-dessus du montage, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, on a retendu la canne, on a rejeté quelques billes, en espérant qu'il y ait une ultime touche. Et non, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Bon, on a quand même, je dis on, parce que j'étais accompagné de Mathéo, qui a fait ces images. On a passé quand même une bonne petite session. On a pris du bon temps dans un cadre sauvage. On était tranquille, voilà. C'était vraiment sympa. Et puis, on a quand même, on a essayé aussi hier, puisqu'on a observé, comme vous pourrez le voir dans cette vidéo, on a observé une cueille avec une GoPro qu'on avait placée dans la petite gravière. Donc, une cueille qu'on a essayé de séduire sur la dernière journée d'hier. Et malheureusement, on n'a pas réussi. Donc, j'avais des montages qui étaient un petit peu plus grossiers. Et donc, je suis repassé sur des montages un peu plus fins avec des tout petits hameçons. On a eu quelques tirées, mais jamais, jamais elle ne s'est piquée. Voilà. Donc, la cueille, elle est restée au fond de la gravière. Et puis, on essaiera de la séduire certainement une prochaine fois. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais me préparer pour mes futures sessions. Et puis, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube Fox France. Sous-titrage Société Radio-Canada